... Grand format, avec ce portrait d'un mythe, une silhouette et un bonnet rouge connu du monde entier, la French Touch avant l'heure, il y a 60 ans, le monde du silence recevait la palme d'or à Cannes. Le commandant Cousteau nous invitait déjà à prendre conscience des trésors des océans. Tentons aujourd'hui d'en savoir plus sur lui, personnage énigmatique devenu légende. Tout cela allait notamment d'archives inédites. Documents signés Lionel Feuerstein, Frédéric Capron, Benjamin Jeunhomme, Mathilde Rougeron, avec Nicolas Berthelot. A tout à l'heure. C'était une époque sans Internet ni téléphone portable. Une époque où l'on prenait le temps de s'installer devant son poste pour suivre comme des millions de Français des aventures incroyables. Souvenez-vous, l'homme au bonnet rouge, le commandant Jacques-Yves Cousteau. 19 ans après sa disparition, ses compagnons d'Odyssée ne l'ont pas oublié. Il a fait rêver tellement au monde. C'est une tranche de vie qu'on n'oubliera jamais. Cousteau, c'est un acteur formidable. Il a un sourire éclatant, c'est un charmeur, c'est un séducteur. Je ne serais pas ce que je suis sans Cousteau. Ça a été pour moi le top de ma vie. Cousteau, c'est l'histoire d'un destin exceptionnel. C'est l'assiette comme ça. 60 ans après, nous avons retrouvé l'un des héros du film. L'ingénieur André Laban, aujourd'hui artiste peintre, a été pendant 20 ans le bras droit de Cousteau. Il y a ce fanal qui était sur le Glasgow. C'était quand on a tourné le Mont du Silence sur cette épave qui était vierge complètement. Personne n'en avait mis la palme sur le pont. Vite la barre à droite, Laban ! À droite, top ! Retour du Mont du Silence. Qu'il soit dit, il faudrait trouver un moyen d'aller plus profond et de rester plus longtemps. André Laban va alors concevoir un engin incroyable. Une véritable soucoupe plongeante. Un mini sous-marin pour deux personnes. Le tout, c'était de fabriquer quelque chose qui soit à l'échelle humaine qu'on puisse mettre sur l'acalypso, mettre à l'eau et la ressortir. La propulsion est assurée par des jets d'eau que vous voyez là, d'abord de l'air qui est craché et ensuite de l'eau que nous avons colorée de façon à mieux la voir. Et qui peut être envoyée dans toutes les directions. Dans toutes les directions, de façon à pouvoir tourner, monter, descendre. Et là, la soucoupe arrive à sa vitesse normale de croisière qui est de 4 à 5 km à l'air. Au bout de deux ans de rêves, de projets, de travaux, précontinent 3 est prête. Six océanautes travailleront au fond de la mer entre les profondeurs de 100 et de 130 mètres à des besoignes très diverses et réalistes comme par exemple l'entretien d'une tête de puits de pétrole ou le forage d'un trou. La vie à 100 mètres de profondeur réserve quelques surprises. Le chef parisien qui s'est chargé de cuisiner ses plats serait déçu d'apprendre qu'il a déployé ses talents en pure perte. Les océanautes mangent de bon appétit mais ils ne peuvent savourer leur nourriture parce que l'hélium, entre autres mauvais tours, amoindrit le goût et l'odorat. Ils inondent leurs aliments de ketchup. André Laban, le chef de mission, s'en amuse encore. Les oursins par exemple, quand on essayait de manger, n'étaient pas bons. Le vin, on avait apporté une bonbonne de Beaujolais qu'on a jetée par-dessus bord. On la trouvait imbuvable. Les océanautes sont aussi des cobayes pour les scientifiques. Ils sont examinés quotidiennement. Et on amasse des montagnes de données sur le fonctionnement de l'organisme humain soumis à une pression de 11 atmosphères. La grande question qui se posait, sont-ils capables d'aller jusqu'au bout ? Et comment ? Après 23 jours à 100 mètres de profondeur et 3 jours de décompression, les océanautes remontent à la surface. C'est un immense exploit technique et scientifique. Ça a été pour moi le top, le sommet de ma courbe de ma vie. Parce que c'est quelque chose, si j'aurais pu peut-être aller dans la lune, ça aurait été aussi important. « C'est bloc. » C'est bloc. C'est bloc. C'est bloc. C'est bloc.